On est parti sur un guide fidelistic, on est là pour analyser deux gameplays. A gauche le gameplay d'un viewer, à droite le gameplay d'un OTP fidelistic qui est au-dessous du master, au-dessus excusez-moi, et qui est en train d'essayer de carrer. C'est un exercice qui va être assez compliqué mais c'est vraiment le but d'arriver à comprendre quelle est la différence entre un joueur qui n'OTP pas le champion ou qui ne le maîtrise pas à 100% et quelqu'un qui a un gap de maîtrise beaucoup plus élevé. Donc tout d'abord on voit que le start n'est pas du tout du même côté. Un start red d'un côté pour un start blue de l'autre, d'accord ? On a peut-être un petit décalage de 5 secondes mais je pense que ça va rester quand même très intéressant. Donc fidelistic est un champion qui a une très grande possibilité de création de jeu durant les teamfights, d'accord ? Et qui a aussi un clear où il va vraiment pouvoir briller. Tu vois que là la personne qui est master va directement décider de faire deux camps à la fois pour avoir un passing beaucoup plus rapide. Quand l'un va finir son red buff, l'autre aura quasiment déjà fini son deuxième camp parce qu'il arrivait à start là-dessus. Et là c'est peut-être la plus value qu'il peut avoir parce que vu qu'il a déjà ce passing sur les deux camps au début, il va level up normalement niveau 3 avant lui. Il aura une capacité de ganking et de création de jeu beaucoup plus rapide. Tu vois bon kiting avec fidelistic, il arrive quand même à créer un bon kiting. Tu vois il commence à décaler, il frappe correctement, il joue bien son attack speed à droite. Assez clean. A gauche aussi, mais là tu vois niveau passing, et bah il est allé plus rapidement grâce au starting blue, grâce au starting autour du groupe, que sur l'autre passing. Et ça c'est très bien joué de sa part. Et sur le moment tu vois il l'anguette, lui il a quasiment fini son deuxième camp. Assez intéressant. Maintenant c'est un champion qui niveau capacité de gank avant le niveau 6, c'est un peu complexe. Et les seuls trucs que tu peux faire ça va être de gank des... Oh l'800 IQ. Alors je sais pas si vous avez vu, move hyper intéressant. Oh c'est trop bien joué. Oh mais là 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 là, il est en train de coco, il est en train de se dire. Oh my god. Oh my god. Donc là tu vois il a fini son passing, et de l'autre côté il lui reste un camp et demi à finir. Donc ce qui fait qu'il a une capacité de création de jeu qui est beaucoup plus élevée. Et il va même en profiter pour partir au mid, parce que son talon est mort normalement. Le mec qui est assez low life, il prend le truc le plus large possible, il va flash Q normalement. Flash Q silence. Ah plus on dash, il va flash silence pour avoir le slow peut-être. On va voir. C'est pas sûr, il chase concrètement. Ok. Il y est pas arrivé, il va jouer le carapateur topside, vu qu'il vient juste de spawn. Et lui aussi, ils sont bien, tu vois ils sont exactement au même endroit. Mais tu vois, cette capacité de clear qui était beaucoup plus rapide, va lui donner en fait une situation où il peut créer plus de jeu. Et elle est réellement là la plus value. Il faut arriver à comprendre, tu vois, dès qu'un champion ennemi commence à prendre un peu la prio. Comme le Atrox là, qu'on voit juste en haut de l'écran. Il a commencé à prendre un peu le push, d'accord. Et donc ce qui fait qu'il va essayer de swat shadow, et c'est ce qu'il fait pour essayer de créer du jeu. Il y a un CC qui passe, il essaie de créer un silence, un fear qui connecte, il se rapproche le plus possible pour mettre son drain. Il aura pas le kill, mais il est out de la lane. Et en fait c'est le but, c'est de se dire que quand tu fais un gank, c'est pas forcément pour tuer un champion. Ça va être aussi pour se dire que le but, ça va être de juste empêcher le champion de farm, ou de le mettre out sur sa lane. Et là tu vois, parfait, il fait un shadow back, c'est-à-dire il dit à Atrox, tu sais que peut-être tu l'as, peut-être tu suis pas là. Mais tu vas plus te permettre de créer du jeu parce que c'est trop gritty. Et là le move, voilà Coco très rapide, le problème c'est que le move de Coco, c'est qu'il aurait dû prendre plus large. Il aurait dû prendre plus large, c'est-à-dire qu'il aurait dû un peu connecter le bush et se décaler. Parce que malheureusement avec Fiddle Stick, t'as 50% de tes dégâts, c'est sur ton drain. Ton drain, tu vas être immobile. Donc ton drain, tu veux être le plus positionné vers où le champion ennemi veut partir. C'est pour ça que faire cette boucle en prenant le bush et en faisant le contour sera beaucoup plus utile. Ils sont au même endroit et je pense qu'ils vont définir peut-être les mêmes objectifs. Ils vont essayer de jouer le spawn. Là on reconnaît les main Fiddle Stick, ils se font plaisir. Il va drain et ce qui est intéressant c'est qu'il va les disengages. Pourquoi il va les disengages ? Dans tous les cas, toi ils ont l'information sur toi, ils t'ont vu y aller. Mais en fait ça va lui permettre de pouvoir fuir. Toi, où Coco est positionné, il y a un problème qui est posé. C'est qu'en fait il est coincé si quelqu'un arrive. Si quelqu'un arrive, t'es coincé. Alors que là il a une bien plus grande vision de jeu en les sortant. Il les farme tout autant et tu vois l'endalée, il a l'information sur elle. Il va se permettre de pouvoir jouer. Full size step, il se fière dès qu'il arrive à une situation où il est obligé de se prendre un sort. Il prend la plan d'iscasse. Et là Coco encore défaut, il est passé en ligne droite. Il aurait dû se plaquer sur le mur pour faire le tour, pour mieux réussir. On a un mot aussi à droite, il se fait tuer, c'est bien dommage. Et maintenant on aura la pauvre sur d'autres champions en attendant qu'il respawne. Donc, il est callé sur le petit drain, il essaye de push la lane. Ce qui est plutôt bien joué sur ce timing quand il fait un move Coco pour essayer de faire crash la wave. Et là on va voir ce qu'il va décider de faire. Il n'a plus trop de mana, est-ce qu'il va décider de back ? Ou de prendre énormément de temps pour repartir sur les camps de jungle ? Alors je ne sais pas si le choix est forcément hyper judicieux là-dessus. Parce que quand tu es au milieu de la top lane, tu back un stance. Le chemin qui est à la limite du milieu de la top lane jusqu'à ton groupe par rapport au chemin qui est à ta base jusqu'au groupe n'est pas si grand en fait. Et si tu as des problèmes de mana, si tu as un gain de gold sur ton kill, ça va mieux de reset parce que ton clear sera plus rapide. Et au final tu auras gagné du temps. D'accord ? Donc à gauche c'est un elo platine, à droite c'est un elo master plus. Et ça va vraiment être là les choses intéressantes qu'on va voir. Et là en fait malheureusement vu sa mana, il ne peut pas créer de jeu. Là il se limite à cause de cette perte de mana à juste pouvoir farmer ou pouvoir protéger quelqu'un qui se fait dive. Mais c'est tout ce qu'il va pouvoir faire. Et c'est pour ça que ce timing back était très intéressant. Il arrive pile sur son timing red buff, c'est très bien joué de sa part. Il s'est fait clair son camp, le fiddlestick à droite. Donc là on va tomber sur les timings niveau 6. Et tu vois que c'est fiddlestick en fait c'est un champion qui va pouvoir, qui doit jouer le carapateur qui n'est pas joué. Chose que Coco n'a pas fait parce qu'il n'a pas chopé l'information d'où avait starté le jungle ennemi. Et t'es un champion, tu peux pas trop te permettre de trade en début de partie. Donc tu vas essayer plutôt de jouer le carapateur que le jungle ennemi ne joue pas. Donc il n'est pas sur la fin de son clearing. D'accord. Tu vas aussi vouloir arriver dans la situation où on a un magnifique petit timer en haut à droite. Mais tu vas arriver dans la situation où tu veux jouer les mythes du néant. Impérativement. Et ensuite tu vas vouloir jouer ton niveau 6 pour pouvoir créer du jeu. D'accord. T'as pas forcément une énorme capacité où il y a beaucoup de mal Coco sur les lead and run avec les auto attaques. Je sais qu'elles sont très lentes les auto attaques de son champion. Il va essayer de caler un dive. Il est Kramed. Ils sont low life. Bah là un stand air non ? Pourquoi il a pas un stand air dans cette situation ? Bon après il le cale. Bah c'est greedy. Il va quand même mourir. Mais pour faire crash toute la wave c'est rentable. Dès que quelqu'un se rapproche d'un bush tu air un stand. Et en vrai tu mets très bien. Et là pareil. L'autre aussi il choppe son niveau 6. Il va attendre qu'elle crée du jeu procédé ultime. Et tu vois. A l'instant T. Où quelqu'un a pris une décision de déplacement vers lui. Il a un stand air. Kiana usé un dash in. Il a instantanément air. Et c'est vraiment cette action réaction qu'il faut arriver à comprendre. D'accord. Et tu vois là il joue flash x take pour pouvoir aller plus rapidement sur ses bosh. Et même pour pouvoir créer du jeu. C'est assez intéressant. En fait Final Stick ça va jouer un peu en mode Evelynn. Ton but ça va être de trouver des opportunités à des endroits où les gens ne te voient pas. Et donc en fait souvent les gens vont voir les couloirs qui te permettent d'arriver dans la jungle. Les couloirs qui vont te permettre d'aller à des certains endroits. Et ce flash x take ça va te permettre de traverser la jungle ennemi. Pour arriver à trouver un flank sans passer par les zones wardées. Parce que les zones wardées vont être des endroits où il y a des bosh. D'accord. Et si t'arrives à passer des endroits où il n'y a pas de bosh. Et bah t'es caviar. D'accord. Donc là tu vois avec la création de jeu. Il essaye de jouer le Drex qui est plutôt bien joué. Les mythes du néan vont bientôt spawn si je ne me trompe pas. Mais en fait t'as vraiment ce côté où du côté du Fiddlestick Master. T'as une décision de regarder plus loin sur sa mini carte. D'arriver plus à prendre en considération ce qui se passe et de répondre à le truc. Tu vois il a joué son red buff. Il a instantanément des calbottes parce qu'il voyait qu'il allait commencer à avoir une engage. Alors que là Coco. Bah en fait il a commencé à aller en top lane. Au moment où son pote est mort. Et t'as ce côté hyper intéressant sur League of Legends. D'arriver à se dire que ok. Je dois prévisualiser ce qui va se passer sur la carte. Je dois bien réagir. Et après les deux là vont jouer les petites mythes du néan. Le Fiddlestick Master est en retard. C'est normal parce qu'il a pu jouer le Drake. Donc il va jouer trois objectifs. Et là tu vois il le fait bien. Tu peux encore plus les poules normalement tes petites mythes. Mais là il le fait correctement. Donc au début il ne l'avait pas fait. Et donc tu vois tu vois la King Red. Elle ne se retrouve pas directement en mêlée par rapport à lui. Et peut-être qu'il va. Je crois qu'il en a eu cinq si je ne me trompe pas. Et là en plus il va la tuer. Il gagne un shutdown. Coco se met très bien dans cette game. Je peux vous le dire. Et tu vois le Fiddlestick. Vous avez vu où est-ce qu'il a fini ? Là le Fiddlestick à droite. Où est-ce qu'il a fini son camp ? Création de jeu. On voit ce qu'il va faire. Donc il sait que c'est Empowered. Il va air instant quand il doit farmer. Il va le fear. Très beau compo. Et là il a le kill. C'est très bien joué de sa part. Et la logique qu'il faut comprendre sur le Fiddlestick à droite qui est Master. C'est qu'il a attendu que Atrox s'avance pour prendre un CS pour ultime. De la même logique que Kian a utilisé un Dachin. Et bah t'as un autre timing pour créer un gank. Qui va être ce timing où le champion ennemi va commencer à s'avancer pour pouvoir prendre un CS. Parce qu'en fait tu arrives à définir où est-ce que la personne va atterrir dans moins d'une seconde. Et ça va te donner le temps de charger ton ultime. Et que la personne soit dedans sans avoir la vision sur toi. Le défaut que beaucoup de Fiddles auraient pu avoir juste avant et c'est intéressant. C'est qu'il n'a pas posé sa trinket, son scout de vision dans le bush. C'est qu'il l'a mis pas dans le bush. Il l'a mis où il y avait deux possibilités de ward. Soit collé au hall soit dans le bush. Et ça a permis de choper les deux informations. Bon là il vient juste protéger sa bot lane parce que sa bot lane est morte. Et qu'il a pas envie de perdre sa tourelle. Et qu'il a normalement une très grande capacité de dépêche. Il va juste essayer de le fier. Et il va reculer. Tout ce qu'il veut c'est temporiser sa partie pour avoir une bonne création de jeu. Et Coco n'avait pas forcément cette nécessité au mid par exemple. Parce qu'il est toujours arrivé trop tard sur l'action. Parce qu'il a une difficulté d'analyse de la carte. Qui est assez intéressante. Bon Coco ligne droite. Alors question Coco. Son but ça va être plutôt de... Trouver du jeu sur des lanes en y allant. Ou partir dans la jungle ennemi quand ses potes sont out et n'ont pas beaucoup d'HP. Le défaut est là concrètement de la situation. Coco va trop deep sur la carte. Sans... Et il faut juste arriver à comprendre que le financier qui est un champion qui est là pour créer du jeu. Et pas pour aller forcément invade. D'accord. Donc on essaye de regrouper où il y a du jeu. On essaye d'analyser où est-ce qu'il y a des gens qui push des lanes. Pour trouver des bons setups. Et après le fiddlestick à droite peut se permettre d'aller dans la jungle ennemi. Pourquoi ? Parce que tout simplement. Il y a un kill. Il y a une supériorité numérique. La team elite ne peut pas le permettre de jouer. Et là après tu vois c'est ce qu'il va faire. C'est qu'il se dit je sais que la lane d'aller va vouloir jouer au bot. Et je veux créer du jeu au bot. Donc je vais garder mes trinkets. Et je vais tout le temps essayer d'avoir deux trinkets pour jouer l'endroit où je veux aller. Et là tu vas en 1v2 Coco. Ça peut te coûter très cher. T'as de la chance que la lue soit assez mauvaise. Elle t'aurait juste transmo. Elle t'aurait mis le Z lors de ton drain. Et tant mieux que ça passe. Tu joues ton petit dragon. Ça te met très bien. Et là tu vois le fidèle sick master est très patient. Il va vraiment attendre que la team ennemie crée quelque chose pour essayer de faire quelque chose. Il a été vu malheureusement avec la ward. Il s'en rend compte vu le decision making du Draven qui commence à reculer. Il y a en plus un javlot qui dit je sais que vous êtes là. Donc là une très bonne réception. Là il aurait pu engager le Maokai. Mais bon. On repart sur la jungle. On attend que tout respawn. Là il y aura encore un petit phase creux de farming normalement. Et tu vois il va tout le temps en réception. C'est hyper intéressant. Il va tout le temps en réception de fidèle stick tu vois. Il est tout le temps en mode. Créez votre move. Et c'est vraiment la règle avec fidèle stick qu'il faut arriver à comprendre. C'est créez votre action. Je serai là en conséquence. D'accord. Donc c'est vraiment arriver à comprendre ce côté de. Des gens vont vouloir créer du jeu. Je dois comprendre que des gens vont avoir la possibilité d'aller créer du jeu. Et bah je peux me permettre d'aller les punir. Je les punis quand ils vont engager. Parce que quand ils vont engager ils vont plus avoir de spell pour pouvoir disengager. Parce qu'ils en ont servi pour pouvoir engager. Donc je vais les défoncer. Est-ce qu'il va refaire son double camp ? Non. Tu vois il a annulé ses camps à droite. Parce qu'il a vu un move mid et qu'il va décaler mid pour aller protéger. Maoka y est allé. Il presser. Il flash in pour toucher les trois. Root. Et là il a failli avoir le triple kill. C'était très joli. Bon il meurt quand même malheureusement. Mais le move se passe de très peu. Et c'est vraiment de ne pas faire sa jungle pour aller créer du jeu. Parce que tu joues pas Carthus. D'accord ? Tu joues Fiddlestick. Et ton but c'est de déclarer ton ultime. De trouver une opportunité pour le mettre. Parce que t'es obligé de gagner le fight avec l'ultime de Fiddlestick. Parce que c'est le meilleur ultime teamfight de League of Legends. D'accord ? Et te dire que dès que je l'ai. Ou dès que je vais bientôt l'avoir. A 10 secondes près. Si dans 10 secondes il va arriver. Et bah j'aurai le temps de me déplacer vers l'endroit droit. Et de le récupérer. Pour pouvoir correctement l'utiliser. Et ça c'est très intéressant. Un petit héral de la part de la pauvre de gauche de Coco. Et on va voir. Fiddlestick je pense va peut-être faire la même. Et te rends compte qu'il y a un Fiddlestick à droite. Qui a beaucoup moins de level. Mais qui crée beaucoup plus de jeu. Alors que t'as un Fiddlestick à gauche. Qui fait beaucoup plus de jungle. Mais qui crée moins de jeu. Comment tu joues à League of Legends ? Comment tu gagnes à League of Legends ? Tu gagnes à League of Legends en faisant des kills. Qui va vous permettre de jouer des objectifs. Et mettre bien ton équipe. Et avoir une supériorité de gold. Ou juste en farmant de ton côté. Et là c'est vraiment le gros gap qu'il y a entre les deux joueurs. C'est tu vois te dire il y en a un niveau 11 et un niveau 8. Il y a 3 levels d'écart. Entre le mec master. Et la personne qui est platine. Et je pense. Ce défaut. Est là du fait que vous voulez trop. Parfois faire vos passing diagonales. Genre. Vous créez du jeu un peu de partout. Votre jungle est la respawn. Vous allez toute la faire. On s'en fout s'il y a du. Coco. Coco. T'as cru qu'on allait pas le voir le petit Herald qui passait sur le côté ? Bon petit trade. On recule. T'as plus de sort. Tu recules. Candidation. Et là tu vois Flash avec Steak. Pour passer là. Et pour pas être vu par rapport à ça. Et le jeu Flash avec Steak peut être hyper intéressant avec Fiddle Stick. Pour créer du jeu. Et là maintenant sa team arrive. C'est assez intéressant tu vois de se dire que Coco est souvent tout seul. Alors que de l'autre côté le Fiddle Stick joue souvent énormément avec son équipe. Magnifique ultier. Parce que les gens sont stackés. Il va pouvoir fuir. Il va mourir malheureusement. Il a crit en plus. Il a vraiment eu de la chance le Draven. Mais normalement ça va permettre de le tuer sans trop de problème. Ça donne 500 goals sur le pot. Il n'y a que lui qui meurt. Ils vont essayer de faire un dive. Maokai il faut aller dive. Il ne va pas vouloir. Mais bon. Ah voilà. C'est un peu trop tard Maokai. Il est mignon le Maokai. Vous voyez même au Master il y a quand même des très grosses erreurs de League of Legends. Donc vous ne vous en faites pas si vous faites des erreurs. Le but c'est d'arriver à comprendre ses erreurs. Et d'arriver à comprendre comment on step up par rapport à tout ça. Bon les deux Fiddle Stick ont back. Il y a toujours 3 levels d'écart. Vous avez vu. Et ça n'empêche pas du Fiddle Stick de droite de créer beaucoup plus de jeux que le Fiddle de gauche. Donc c'est intéressant. Oh le petit check à 4. Oh le team play est présent. Donc là il commence à avoir du groupe de la page de Coco. Mais Coco décide de ne pas regrouper avec sa team. Il y a 3 teammates qui partent au mid. Et lui il part tout seul. Il va poser des pink. Et là tu vois il va continuer à essayer de créer du jeu. Et il est tout le temps comme ça. A trouver des escarmouches. Trouver des opportunités pour mettre des ultimes. Définir l'objectif de la team ennemie. Pour créer quelque chose. Et là je crois que c'était son ultime. Vu qu'il y avait un changement. Très beau move à gauche aussi. On a deux fight des deux côtés. Coco qui arrive à créer un kill. Coco qui met son Zonia. Coco qui doit ping le go out. Là on part. Là on part. Pas la peine de grid. Le flash dommage. Quand vous venez de créer une situation. Et que vous tuez deux personnes. Comme Coco vient de faire. D'accord ? Fiddlestick tue le team. Tu tues deux personnes. Bon à droite c'est catastrophique. Ne chasez pas. Surtout avec Fiddlestick. Ne chasez pas surtout avec Fiddlestick. Parce que si t'as utilisé. Tout ton kit de sort avec ton ultime. Et que deux personnes sont morts. Toi tu sers malheureusement quasiment plus à rien. Ok ? Vu que tu sers quasiment plus à rien. Et bah qu'est-ce qu'il faut faire ? Et bah t'as juste à back. À partir. Parce que la value elle est quasiment inexistante même. J'essaierai de vous faire une belle scène sur TikTok. Petit drain. Ça passe. Là. J'ai l'impression qu'il y a un bruit infini de Zonia quelque part. Oh ça fait du bien. Bon je vous ai enlevé ce bruit infernal de Zonia qui était en boucle. Les bons petits bugs c'est comme les ultimes Orkazer qui restent à l'infini. Donc à droite tu vois il va tout le temps trouver les escarmos sur le côté. Et après il va essayer de créer du jeu. Le fear dommage que le route passe pas. Il se fait silence et elle a plus de dash. Est-ce qu'elle va mourir là-dessus ? Parfait. Elle meurt. Et ça va vraiment de ce côté de... D'arriver à définir quel est l'objectif de quelqu'un. Soit de s'avancer et prendre du farm. Soit de se déplacer là pour prendre la jungle. Soit de vouloir jouer tel objectif. Soit de vouloir ça. Donc d'arriver à un instant T de définir... Qu'est-ce qu'un joueur veut faire ? Qu'est-ce qu'une équipe peut faire ? Pour pouvoir se dire ok je dois set up cet endroit. Pour pouvoir être sûr qu'il n'ait pas la vision à cet endroit. Et pouvoir répondre en création de jeu. Et ça ça a vraiment la difficulté d'un Fiddlestick d'arriver à définir ça. Et Fiddlestick est un champion qui joue énormément sur la macro. Sur comprendre ce que les ennemis veulent faire. Et jouer en conséquence de ça. Tout en jouant de l'information et de la vision. Donc là il recule beaucoup. Je pense qu'il a peut-être blindé son ultime. Peut-être qu'il veut juste faire le tour. J'ai l'impression qu'il a blindé son ultime mais qu'il l'a utilisé juste avant. Donc ça m'étonne un peu. Là t'avais un très bel ulti Coco à gauche. T'avais 3 mecs paqués. Tu pouvais te permettre de créer du jeu. Mais tu vois souvent Coco va essayer de beaucoup s'avancer par rapport à sa team. C'est quoi cette TP ? Beaucoup s'avancer par rapport à sa team. Mais de ne... En fait il va être bien positionné pour créer du jeu. Mais il va pas être bien positionné par rapport à son équipe. Donc en vrai il va pas pouvoir se permettre de faire du 1v5. Alors il a ultime pour faire le... Alors une erreur qui est très bien sur l'EGOF Légende. Évitez d'être positionné derrière le Nashor. Parce que vous subissez 50% de dégâts supplémentaires. D'accord. Et arrivez à définir qui est ce qui fait le plus de dégâts sur le Nash. Parce que celui qui tanque le Nash. Qui est à l'attaque du Nash. Lui en fiche 2 fois moins de dégâts. Donc par exemple si Fiora faisait plus de dégâts que toi sur le Nash. Et bah colle toi au corps à corps. Comme ça il fera pas de dégâts. Ça c'est important. Alors. Et tu vois il y a toujours 3 levels d'écart. 3 levels d'écart. 3 levels d'écart. Et en fait t'as une situation où t'as 2 fois plus de création de jeu. De la part du joueur qui est master. En fait c'est... Si vous voulez progresser sur l'EGOF Légende. Il faut arriver à comprendre cette logique de... Créer... Plus de jeux. Concéder du farm. Entrement les parties vont vous écraser en fait. Si vous ne créez pas assez de jeu. Vous allez donner à la possibilité à l'équipe ennemie. T'avoir un meilleur avantage sur vous. Et ce qui va avoir conséquence c'est que bah t'auras bien plus de game. Où t'auras un top en 10-0. Un bot en 10-0. Un mid en 10-0 contre toi. Et une game ingagnable. Très belle ultime. Tu vois il va tout le temps essayer de chercher aussi la backlane. Parce qu'en fait il va se permettre de faire du 1v3. Quand un Fiddlestick t'engage avec son R. Tu ne peux que fuir. Et ça c'est hyper intéressant. On a Coco qui est en train d'accélérer sa game aussi. Et là il va commencer à créer du jeu. Mais le défaut qu'on peut vous dire sur Fiddlestick. C'est de créer plus de jeux en début. Donc là on a vu pas mal de choses hyper intéressantes. Sur la création. Sur le passing jungle qui est hyper intéressante. La réflexion sur quand est-ce que je dois me permettre de créer du jeu. Très belle ultime flasher pour pouvoir downer l'équipe de Coco. Et de l'autre côté ils vont jouer le Nashor. Et ils vont finir la partie. Voilà. Bah en tout cas très très belle game. Des deux côtés. C'était vraiment hyper joli. On a vu plein de choses hyper intéressantes. En vrai. On a vu plein de choses hyper intéressantes. Sur de la création de jeux avec Fiddlestick. Ce qui serait intéressant là c'est maintenant d'aller un peu vous theorycraft les runes. De vous expliquer quelles sont les meilleures runes. L'utimisation. Le running sur le champion. Pour ça j'ai un site qui est hyper pratique. Qui s'appelle MetaSRC. Ça vous permet un peu de prévisualiser. Il y a des sites aussi comme Probustat que j'utilise beaucoup. Mais le but c'est d'arriver à avoir quand même un bon site. Et MetaSRC vous permet un peu de prévisualiser qu'est-ce qui est méta par rapport à Fiddlestick. Et bah on va vous le montrer tout de suite. Ecoutez. Voilà. Donc on a MetaSRC. Et ce qui est hyper intéressant c'est d'arriver à comprendre que. On est sur du rôle de jungle. On a un très très bon winrate de Fiddlestick. Qui est de quasiment 53% le winrate. Et c'est vraiment pas négligeable. C'est-à-dire que le champion il a plusieurs builds. Que First Strike est très 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 puissant avec lui. Parce que sur tes engages quand tu vas essayer de faire de la création de jeu. C'est de se dire que. Ce qui se passait là actuellement. C'est qu'avec Fiddlestick. Il faisait ses passing jungle. Mais que l'autre Fiddlestick qui joue First Strike. Qui fait son engage. D'accord. First Strike va te permettre de jouer Flash Exek. D'ailleurs. Mais celui qui fait plus d'engage. Qui crée plus de jeu. Va gagner plus de gold avec First Strike. Et donc va avoir autant de gold que l'autre Fiddlestick. Qui aura passé beaucoup plus de temps dans sa jungle. Il faut aussi capter que. Vous avez des items Omega Broken. D'accord. Vous avez la petite Malignance. Le petit Liandry qui sont quasiment obligatoires avec le Zonia. Et la Protobel va être seulement prise. Si vous avez du mal à atteindre l'équipe ennemie. Si elle possède de l'escape. Et ce qui est hyper intéressant. Et c'est pour ça que Fiddlestick a gagné beaucoup de winrate. C'est que regardez. Item à HP. Item à HP. Avant vous n'avez pas forcément le Liandry qui donnait de la mana ou autre. Et donc ce qui fait que votre champion était beaucoup plus cushy. Et ça vous posait beaucoup plus de problèmes. Bien sûr. Botte de P&A. Quasiment tout le temps. Les petits. Smite bleu qui va vous permettre d'avoir plus de mousse speed. Pour pouvoir vous trouver des escarmouches. Et après aussi arriver à comprendre. Quels sont les best bans en fonction de votre elo. Essayez vraiment de ban les champions par rapport à pick rate. D'accord. Donc vous vous rendez compte par exemple que Kane est beaucoup plus joué. D'accord. Bah concrètement essayez de ban Kane. Parce qu'il a quasiment 10% de winrate. 10% de pick rate. Et pareil pour Viego. Ça va être vos deux bans. Et pareil que Lee Sin. Qui sont des champions qui sont très populaires. Et qui vous posent beaucoup de problèmes. Avec Fiddle Stick. Parce que Lee Sin va juste kick out des engage. Que maintenant il y a la possibilité d'avoir des items. Qui ont de la ténacité. Donc il va prendre que la moitié de tes fiers. Pour pouvoir te caler un kick. Et t'auras pas beaucoup de jeu par rapport à ça. Et ça c'est hyper intéressant. D'accord. EP bien sûr Z. Vous avez le passing des items. Des runes. Et des champions à ban. Pour vraiment bien réussir. D'accord. Et le site où je suis c'est Meta SRC. C'est écrit en haut. Et vous avez toutes les informations. Ok. Donc voilà. C'était un guide. Slash un petit coaching. Dédié à Fiddle Stick. Pour vous permettre de progresser. C'est quelque chose qu'on fait en live. Tous les jours. En début d'après midi. Ou toute la journée en week-end. Donc si tu veux participer. N'hésite pas à nous rejoindre en live. Si tu veux pouvoir progresser. Ou même avoir cette vidéo dédiée pour toi. Ciao.